Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel aujourd'hui nous allons parler de ce qu'on appelle des living hinge ou en français des charnières vivantes ou encore charnière mobile un peu comme vous voyez actuellement sur l'image c'est vraiment une petite fonction qui est intéressante surtout en découpe laser qui va vous permettre justement de faire comme une couverture alors je tiens tout de suite à signaler que ce sera pas aussi solide que ce qu'on peut trouver dans le commerce quand on achète un classeur par exemple un truc comme ça c'est toujours en fonction de la matière qu'on va utiliser donc le bois bah oui on va pouvoir l'ouvrir mais il faut pas s'amuser non plus à l'ouvrir à le retourner complètement puisque le fait de couper dans le bois vous allez aussi en même temps un peu le fragiliser néanmoins si vous voulez faire une boîte avec des au lieu d'avoir des coins carrés avoir des coins dans ce type de découpe ou avoir un support comme à l'écran que l'on va ouvrir peut-être une fois par jour un truc comme ça ça va aller après il faudra bien faire attention dans le transport dans le stockage ne pas appuyé de sur la partie charnière parce que vous allez justement le faire le fragiliser et donc vous allez vite vous rendre compte que le bois va casser entre guillemets à certains endroits le living inch ne se dessine pas tout simplement faut savoir que il ya des formules mathématiques à respecter et heureusement il y a soit une extension qu'on peut rajouter dans dans l'inscape qui va permettre de faire de dessiner directement cette partie là ou alors je vais vous montrer par la suite un site donc un site internet dans lequel il ya énormément de choix et par exemple pour faire ce genre de modèle à l'écran vous allez pouvoir le faire aussi en quelques clics et donc je vais vous montrer les deux étapes donc la toute première étape c'est d'utiliser une extension alors les extensions j'en ai déjà parlé plusieurs fois les extensions dans l'inscape s'installe dans un répertoire particulier sur votre ordinateur petit truc si vous voulez savoir et pas commencer à chercher à droite à gauche quel est le répertoire quand vous allez venir dans édition préférences dans préférence vous allez avoir système et dans système en fait vous vous retrouvez ici avec toutes les adresses où vous allez pouvoir donc c'est tous les dossiers où que in ce cas pas besoin dont ou est extension de l'utilisateur ben moi ici alors sous linux moi vous voyez je suis dans le répertoire home sylvain point config in ce qu'est extension ça veut dire que toutes les extensions que je trouve que je veux essayer que je veux mettre dans dans l'inscape je vais venir les copier dans ce répertoire là donc là après je vais copier mon fichier je vais dans le répertoire je le copie et à ce moment là je redémarre in ce qu'est et il sera pris en compte ça permet en même temps de de vite alors vous voyez que là j'ai extension d'utilisateurs extension d'inscape donc j'ai deux endroits où je peux venir le mettre donc ça c'est si je mets dans mon utilisateur ben on imagine plusieurs utilisateurs sur ordinateur avec des comptes différents il n'y aurait que moi qui aurait accès à ces extensions là si je veux que tout le monde en profite je le mets dans l'extension d'inscape ici c'était le petit tour simplement pour vous dire où aller copier les extensions dans le lien de la vidéo je mettrai également l'endroit pour venir télécharger cette extension ci voilà pour faire ceci par exemple je vais simplement supprimer mon image je vais revenir un peu en arrière alors voyez que là j'ai une information je vais revenir dessus après mais dans un premier temps pour faire donc justement ce genre de dessin si je veux faire comme le dessin d'avant la couverture je vais par exemple faire un voilà un rectangle on imagine qui va être la grandeur de ma farde alors je vais regarder un peu au niveau de la grandeur donc si je veux par exemple que ma farde ce soit pour un format à 4 il faut que ça fasse 21 29 7 donc au moins 30 en hauteur donc je vais mettre 300 ici pour la hauteur il me faut 21 29 7 mais donc 21 donc 21 donc ça fait fois 2 donc ça fait 420 minimum en largeur mais attention 420 ça va me faire deux formes l'une au dessus de l'autre je n'aurai pas mon extension ici par contre je peux lui dire par exemple donc 420 je vais rajouter par exemple 5 cm pour faire ma charnière ça veut dire que j'aurai une épaisseur de 5 cm donc de 2 cm et demi parce que 5 cm ça va être la longueur donc ça va être vraiment l'épaisseur de 2,5 donc à peu près parce que c'est normalement c'est pi r qu'il faut donc je vais rajouter plus 50 et donc comme ça je sais que j'ai un carré de 50 donc je vais simplement refaire un cadre oui ça va assez vite je vais faire 50 en largeur parce que ça va ça va correspondre à l'endroit où je veux sur 300 pour la hauteur vous voyez donc là je suis donc ça va ça va faire un peu ce résultat ci maintenant il faut que je remplisse ceci justement avec ma charnière invisible donc je ne vais pas commencer à venir comme ici je vais l'agrandir comme ça ce sera un peu plus gros à l'écran mais je ne vais pas commencer à venir dessiner tous mes traits ce que je vais faire donc moi j'ai déjà installé l'extension je vais venir donc je dois sélectionner parce que si je ne sélectionne rien je vais vous le montrer comme ça vous allez voir ce que ça fait mon extension est installé je vais dans l'extension rendu et là j'ai living in si je clique dessus vous voyez en fait les valeurs qui sont ici le cutleng donc le cutleng correspond à la grandeur de ma grande découpe le gap c'est la distance entre deux cutleng donc ici par exemple deux et demi et la séparation ici c'est la séparation entre deux lignes il faut savoir que plus la séparation va être fine plus ça va être flexible mais plus ça va être fragile si maintenant on imagine qu'on met 5 ce sera beaucoup moins flexible ce sera fragile aussi parce que là on va forcer mais je veux dire ce sera moins fragile parce que dans le sens que on aura quand même de l'épaisseur de matière maintenant il ne faut pas y aller dessus voilà c'est plus moi j'estime que c'est plus un élément décoratif qu'autre chose j'aime bien mettre un millimètre un millimètre c'est déjà bien ça nous font ça nous fait une bonne flexibilité si je fais appliquer maintenant et bien il me marque une erreur tout simplement parce que je n'ai pas mis de cadre oui marque nos rectangles a été sélectionné parce qu'il me faut un rectangle de base donc si je viens ici je clique sur mon rectangle derrière je mets toujours 10, 2,50 et 1 je fais appliquer et voilà mon living inch est fait alors une étape qui est très importante je vais supprimer cette valeur-ci si vous venez ici que vous découpez au laser et bien là en fait il va découper tout autour donc ici vous allez devoir sélectionner le rectangle hop je me suis trompé voilà je fais ça je dégroupe donc CTRL majuscule G alors normalement il n'est pas encore complètement dégroupé alors on va faire CTRL majuscule pour décombiner et pas dégrouper voilà c'est quelquefois il faut jouer vous voyez donc là maintenant chaque élément est séparable mais par contre si je prends je vais zoomer je vais prendre mon objet donc mon rectangle je le supprime et là je n'ai plus que mes living inch il faut s'assurer que quand vous allez faire votre living inch qu'il aille bien dans la ligne de votre couverture parce que sinon si on ne coupe pas cette partie-ci quand il va couper toute la partie du bord va craquer en fait donc il faut bien s'assurer que on ait bien notre dessin dans l'ensemble complet de notre couverture donc pour s'assurer je reviens en arrière je vais reprendre ma valeur je fais un CTRL comme ça comme ça je regroupe tout et par rapport maintenant à ma forme je sais qu'elle doit être au milieu donc je sélectionne les deux donc le grand et mon living inch et je centre au milieu et je centre dans l'autre sens ce qui fait que maintenant si je revérifie hop je reviens vous voyez que là j'arrive bien dans ma ligne donc ma ligne de découpe va bien être dedans et au dessus même chose donc vous voyez que ça va assez rapidement pour faire ce genre de choses c'est très rapide, pratique il faut savoir qu'au niveau temps laser pour faire une couverture il vous faudra facilement 20-30 minutes parce que ce ne sont que de la petite coupe donc ça va être très long à faire si vous voulez graver des choses moi je vous conseille de faire les choses en deux parties c'est de faire d'abord votre coupe comme ça ça vous permet déjà de vérifier si vous êtes aux bonnes valeurs et si ça se ferme comme vous voulez et de faire la gravure par la suite comme ça vous faites deux travaux vraiment différemment et comme ça vous validez d'abord la coupe et puis après vous faites la gravure alors je vous avais parlé voilà là c'est une extension qui est dans InScape donc ça c'est pratique parce que voilà vous l'avez directement intégré maintenant si vous ne voulez pas ou vous ne savez pas comment copier l'extension je vais vous présenter un site internet dont je vous mettrai également le lien sous la vidéo je vais aller dessus de suite dessus voilà le nom c'est box.py l'adresse c'est festi.info donc c'est pour ça que je vous mettrai le lien en dessous et ça c'est un site que je vous invite à garder vraiment sous le coude parce que c'est un générateur générateur de quoi ? si on regarde vraiment brièvement je vous inviterai à regarder par au dessus par exemple si je veux faire une boîte à cartes voilà vous voyez ici dans le bas à quoi ça devrait ressembler vous voyez donc ça c'est une chose qui est intéressante vous avez plein de modèles différents vous avez les boîtes avec les plis flexibles donc ça c'est ce que je vous disais si vous voulez des choses par exemple si je prends ce genre de boîte vous avez d'autres types de boîtes par exemple il y a une autre boîte boîte cœur donc là vous imaginez que la partie hinge ne va pas s'ouvrir on va faire un couvercle dans le cœur mais pas au niveau de la structure elle-même la boîte arrondie même chose vous voyez que là il y a un couvercle mais le living in vous évite d'avoir une boîte carré tout simplement mais moi pour refaire voilà donc là je vous invite vraiment à tester et il faut tester ça c'est un logiciel qu'il faut tester en permanence essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne moi je vais aller directement pour faire la même chose que j'ai fait avant dans InScape je vais aller dans divers et dedans j'ai couverture donc vous voyez la représentation que je vous ai montré au début de la vidéo et ici donc je vais dans couverture vous voyez qu'il me met alors il y a des réglages à modifier la grandeur alors vous voyez le X, le Y donc si je fais le X, le Y le Y c'est la hauteur on va mettre donc 300 par exemple et on va mettre donc 21,42 et je vais mettre donc logiquement là normalement je peux faire si j'ai bien compris le principe du logiciel 21 donc on va mettre 420 parce que ça ça va être la longueur complète la hauteur correspond normalement à la hauteur que l'on veut donc si je mets 25 ça c'est ma hauteur donc on va voir si après je ne me suis pas trompé et le rayon, en fait le rayon correspond non pas au rayon qui est ici mais au rayon ici donc de la découpe de la bordure de votre couverture pour ne pas avoir de coin carré une chose qui est hyper importante c'est ceci, c'est l'épaisseur ça va être l'épaisseur de votre matériau alors nous on travaille beaucoup avec du 4 mm on peut jouer sur le brûlage alors par exemple moi je vais mettre un brûlage à 0,15 voilà mais ça il faut tester parce que justement donc tester avec un petit morceau pour voir si c'est bien 0,15 qu'il faut 0,25 ça c'est pour les emboîtements ici c'est pas gênant j'ai pas d'emboîtement donc je peux le laisser à 0,1 on imagine que j'ai ça avec une boîte à encoche en plus là le brûlage peut être important je vais le générer et en générant en fait il me fait une image une image qui est ici donc je ne vois pas tout à l'écran donc je vais faire clic droit enregistrer sous je vais le mettre dans images et je vais mettre voilà je vais marquer ici couverture couverture j'enregistre et maintenant dans mon InScape ce que je vais faire je vais fichier importer je vais dans images et là je dois avoir normalement couverture SVG je l'importe alors voilà j'ai dû me tromper certainement dans les valeurs mais si je regarde en fait là c'est voilà j'ai pas tout à fait et c'est normal parce que comme tout en tout je vous avais dit ici 50 mais en fait c'est pi R donc si on veut c'est le rayon fois pi donc c'est fois 3,14 moi j'ai fait fois 2 donc j'ai réduit à 2 maintenant ça peut fonctionner mais là on va dire l'idéal là j'ai ma hauteur donc si je regarde ma hauteur je dégroupe toutes mes formes si je regarde maintenant ceci vous voyez que là ça nous fait 74 pour la largeur donc 74 si on divise si on récupère on aura la bonne valeur et là à ce moment là on aura les 2,5 entre guillemets de hauteur ça je vous invite à calculer c'est des formules de mathématiques il faut avoir un demi périmètre donc ça c'est ça a bien calculé si c'est trop grand c'est pas grave mais ce sera pas joli si c'est trop petit ça va fermer mais ça va coincer et vous voyez que là en fait je me suis trompé j'ai mis les valeurs inverses donc le X aurait dû être inversé donc si je reviens dans le logiciel ici il est où ? il est là en fait j'aurais dû faire l'inverse c'est à dire que j'aurais dû mettre 300 pour le X et donc 420 pour la hauteur si je mets maintenant je laisse 25 pour ma hauteur je génère je reprends enregistrer je vais prendre couverture 2 comme ça vous allez voir la différence entre les deux voilà je reviens ici fichier importé couverture 2 voilà et donc là maintenant j'ai déjà quelque chose qui ressemble beaucoup plus à mon premier format alors là oui c'est normal c'est un peu plus grand mais si je retire vous voyez il indique 100 mm ici non ops je vais supprimer celui-ci si je regarde ici en hauteur en hauteur j'ai 420 donc il y a en fait il y a quelque chose il faut voir pourquoi il me met plus de dimension parce que j'ai bien mis mes valeurs et je pense que vous voyez mes 678 678 à mon avis il ne faut donner que la valeur d'une distance alors vous voyez on va profiter de la vidéo pour faire justement tester donc je vais dire 420 donc profondeur intérieure intérieure donc profondeur donc largeur donc c'est 21 29 7 on va dire donc 21 on va mettre 210 29 7 on va essayer comme ça pour voir ce que ça va donner hop j'enregistre on va mettre couverture 3 voilà et je viens ici et je vais maintenant l'importer comme ça on va voir tout de suite ce que ça donne et là maintenant si je regarde voilà donc en fait ici il ne faut pas tenir compte il ne faut pas lui donner deux fois la valeur il faut vraiment lui donner la valeur de toute la toute l'information ici donc uniquement nos valeurs et c'est lui qui va calculer automatiquement donc vous voyez c'est encore plus facile de faire le calcul donc vous voyez c'est très très simple de faire du living age bien respecter les valeurs mathématiques c'est très important il ne faut pas faire n'importe quoi pas forcément prendre un fichier et alors surtout par exemple ne pas faire ceci je vais prendre par exemple ceci je vais le mettre ici je vais zoomer j'ai déjà vu des personnes faire donc quand même mettre le cadenas mais agrandir comme ceci et là si vous agrandissez comme ceci vous voyez que en fait vous jouez à tout donc y compris l'écart qu'il y a là donc sur la flexibilité donc ne jouez pas à ça générez comme il faut un living age et tout ça ça devrait bien aller voilà je pense avoir fait le tour du living age il y a d'autres valeurs il y a d'autres vous trouverez sur le net d'autres formes pour du living age et tout ça n'hésitez pas à tester à dessiner faites des tests sur des petites zones parce que si vous commencez déjà sur un A4 vous allez déjà pour en avoir pour 20 minutes de travail donc testez sur les plus petites et regardez la flexibilité regardez jusqu'où ça casse par exemple autant tester tout ça et donc je vous invite à venir faire tout ça au Fab Lab et puis si vous avez des questions n'hésitez pas allez ciao à bientôt abonnez-vous Sous-titrage FR ?